Sous-titres par Jérémy Diaz Donc le Grand Prix d'Australier qui n'est pas la course la plus simple, loin de là, c'est un circuit qui est assez signeux, on avait extrêmement galéré, je crois qu'on n'avait même pas fini d'ailleurs sur la première saison, on va essayer de faire un peu mieux, mais j'ai peur qu'il pleuve, et la pluie en général c'est un truc qui est super dur à gérer dans ce jeu, donc c'est pas impossible, mais déjà que c'est pas facile sur le sec, je pense que sous la pluie ça va être encore pire, Donc je sais pas encore si les qualifications vont être sous la pluie, on va découvrir ça ensemble J'ai toujours le réglage de la voiture, on est en dur, ok, avant, je vais laisser par défaut J'ai quand même envie de mettre des ailerons au niveau de la tenue de route, parce qu'on est quand même à 50 avance, 50 arrière, j'ai quand même envie de mettre beaucoup plus d'aileron, 70, je crois qu'on peut le faire là en fait, vitesse, traîner, appui, on va plutôt mettre du grip, boîte auto, utagement de boîte, on va mettre pour l'accélération, On va faire retour, et aller quitter le garage Pour le moment, il pleut, alors je vais peut-être baisser légèrement le son, parce qu'il me semble que le son était un peu fort dans Motorsport, je vais y arriver Donc du coup, on va peut-être baisser un tout petit peu, 25, on va passer à 20, on verra si c'est bon Allez, c'est parti, pour l'instant on a la chance, il fait beau J'espère qu'il fera beau pour la course, c'est sur ça qui m'importe, parce que la pluie dans ce jeu, je vous dis, c'était qu'il y aura la pluie, ça va être une infamie Sous-titrage Société Radio-Canada Les nuages ne sont pas forcément très beaux, donc je ne sais pas encore ce que ça va donner après Je suis tellement habitué à la pluie, je freine beaucoup plus tard, plus tôt Je suis vraiment à l'Peter la piste. On va d'abord essayer de faire un tour promo convenable, on verra. Et là on a, ouais, c'est pas des petites voitures, heureusement c'est de Renault mais c'est une Renault. Ça me fait extrêmement peur c'est ça, voilà c'est la glissade toujours sur ce train arrière dans la Machicaine. On avait eu le même problème l'année dernière. C'est bon. Ok donc apparemment c'est un tour correct. Mais bon, on va voir après. On va voir si on peut faire mieux. Ah j'ai pu prendre à fond, c'est parfait. Oui. J'ai perdu un peu de temps pour les secteurs, j'étais un peu gêné. Trouline 27-8, ok. T'as Komasato étendu 36 donc déjà on est vachement loin des derniers. Et là, je le savais. Ce coup de frein là, je sais pas du tout quand le donner. C'est bon, je vais pas avoir assez descendant donc on va rentrer au stand. Donc on est vraiment traversé. Alors, on est pour le moment dixième temps, ce qui est plutôt pas mal, honnêtement. Franchement, je pensais pas me retrouver aussi haut. Il reste neuf minutes de séance, je pense que ça devrait passer. Je vois le classement quand même. Ouais, maintenant, trente, 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 trente. Ouais, je pense que c'est bon, ça va passer. On va du coup, avancer tant. On est onzeième, c'est toujours bon. On est toujours onzeième et c'est bon. Bon bah du coup, on a passé déjà la queue, la queue 1, on passe à la queue 2. Par contre, il va falloir se faire un peu mieux si on est dans la queue 3. On était à quitter le garage. Et le nombre de voitures en lice est passé de 22 à 16. A la fin de cette séance, tout le monde aura plus dix concurrents à sa santé pour la pôle position. On est seul sur la piste, donc il va falloir en profiter. On n'aura personne devant nous, donc ça va être bien. Ouais, c'est dur là, je peux prendre à fond quand j'ai les pneus avant qui sont chauds. Mais vraiment, cette chicane là, plus tard, il va falloir absolument que j'apprende à la prendre le mieux possible. Parce que sinon, je suis sûr que je vais abandonner un bout de deux tours. Il va y avoir une solution, est-ce que je lâche l'accélérateur, ça passe, on va voir. Enfin, je n'ai pas de coup de frein. Ouais, ça passe, c'est léger mais ça passe. Et là, nous sommes partis. C'est quoi là là ? Allez, bouffe ! Je suis super large d'ici. Allez, il faut que je fasse une 27.5 par exemple. Je suis totalement loupé dans la double chicane. Je suis totalement loupé dans la double chicane. C'est pareil. Ça ne va pas être rentré mon chrono. Malheureusement. Je suis totalement loupé dans la double chicane. Je suis totalement loupé dans la double chicane. Je suis totalement loupé dans la double chicane. Oh non ! Et bien voilà. On s'est foiré. Quittez le garage vide. Ah, j'ai pris un carton. Non, comme il faut, quoi. Pour l'instant, si on va passer, il faut faire 27.9. J'ai déjà réussi à faire ce temps-là, mais... Je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour le faire. C'est parti. Si je peux la passer tout au temps comme ça, déjà, ça m'irait. On pourrait avoir assez de vitesse, je pense. Pas trop peur de le temps d'aller là. Je n'en ai pas le compte, celui-là. Allez, dernier tour, je ne crois pas faire un deuxième. Donc, c'est celui-là, ou jamais. Je ne sais pas. Allez, là, c'est parti. Allez. 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 Non, mais c'est pas vrai Bon bah voilà, la même, la même, la même, la même Bah écoutez, c'est terminé Aïe aïe, bon bah déjà, premier objectif échoué On va partir quinzième sur la grille minimum Nous allons passer à la troisième séance dans quelques instants Ah c'est dommage, parce que le premier temps que j'avais fait En Q1, c'était un autre temps qu'il passait en Q3 en fait Bon bah du coup, allez, quittez la séance Les jeux sont faits, de la dixième place à la pôle, l'ordre est le suivant Donc du coup, Alonzo, Massa, Schumacher, Montoya, Button, Physickeller, Reconnait, Trulli, Skin, Barrekello Ouais bah en vie de neuf, en plus t'as permis d'en vie de neuf Avant la course Hauts-Bas, Hultard, Eisfeld, Rashomarer, Montero, Speed Alver se dit Sato-ID Et mine de rien, Montero a fait mieux que les deux STR On garde un ex sur l'évidemment, là L'ancienne équipe Allez, j'espère qu'il fera beau, s'il vous plaît Eh bah non, il fera pas beau On dirait que ça fait des heures que les pilotes attendent le signal du départ Et la course a commencé Alors là, je peux vous dire que c'est pas du tout la bonne nouvelle Vous ne voulez pas qu'il pleuve, il pleut Et là, sous la pluie, c'est comme si j'étais 10 secondes plus entre les autres Je pense que ça va pas le faire Et je me suis raté Mais c'est pas la fin du monde, pas encore Pense positif et tu reprendras bientôt cette place On va falloir le dire vite, hein, l'année dernière Bon, on va voir, 12 tours, c'est pas grave, l'année dernière Bon, il y a de la pluie, il pleut, mais ça va plus de pire Même si je pourrais pas changer carrément de gomme Parce que c'est mouillé, mais je sais pas, pas tant que ça Bon, on va voir, pas trop En fait, j'ai aucun appui. Allez, j'essaie de me concentrer, j'essaie de ne pas me louper. Les gommes commencent un peu à être en température. Superbe première portion, c'est ton meilleur temps jusqu'ici. Ouais, non mais... Allez, c'est bon, j'ai compris. J'ai déjà compris comment ça va se finir. On est plus long que tout le monde, voilà. Donc ça veut dire que... Ça veut dire qu'on va finir dernier, tout simplement. Voilà. Même si je suis un Superton dans le premier, je prends une seconde par ID dans le secteur, donc... C'est là où, voilà, bon bah... Oui, puis c'est mort, on va rien faire du tout. J'ai bien envie de tenter le pari d'être plus slick. Je vous avoue. Mais je sais pas si ça va s'amplifier ou si ça va rester comme ça, ou si ça ne changera pas, enfin, ou si ça va justement s'arrêter. J'ai pas l'impression que ça ne change pas que ce soit. L'indicateur d'état de voiture affiche les pneus en vert, ce qui veut dire qu'ils sont chauds. Le grip est bon. Le problème, c'est que c'est l'ingénieur qui me dit que le grip est bon, alors que... Vraiment, c'est souvent les pilotes qui disent qu'ils ont pas de grip, ou qu'ils ont des grip. Non mais là, de toute façon... Même l'accident que j'ai eu là... Ça ne change rien. Est-ce que j'aurais quand même perdu toutes les places à terme ? Attends, est-ce que je peux avoir un rythme un peu mieux ? Cinq dixième de mieux. Ah, je reste à 8-18 secondes, donc je ne perds pas tant que ça. Pas tant de temps. Quatrième tour de ce Grand Prix. Alonso est premier. Massa est deuxième. En troisième, Juan Pablo Montoya. Quatrième, Michael Schumacher. Deut-un est cinquième. Il y a eu un accident dans le deuxième virage. C'est Rubens Barrichello. Il quitte la course. C'est une grosse déception pour lui. Ah, apparemment il y a eu un accident. Ça va nous aider un petit peu. Il y a eu quelques places peut-être. Enfin une. Tu viens de battre ton meilleur temps dans la troisième portion. Tu n'es que 21 yeux. Tu n'es jamais allé aussi vite dans la première portion pour l'on s'insère. Ouais, non mais je ne suis jamais allé aussi vite. Mais je suis à... J'ai perdu une seconde sourire, il est dans le partiel. Donc bon... Franchement, j'ai envie de m'arrêter au stand. Comme je le dis, j'ai envie de m'arrêter. J'ai envie de passer des gums slick. Je ne sais pas, mais... Je ne sais pas si je peux changer pour... Ah mais dans la stratégie, je crois que je ne pourrais pas. Je ne sais pas. Vraiment, il y a une voiture qui a un problème. Et voici le top 8. Massa occupe la première place. Juan Pablo Montoya est deuxième. Alors on nous abandonne. Deuxième abandon, j'ai compris. Oui. Alors attendez, si je fais start... Non, je n'ai pas d'option. Parce que si je veux changer de pneu, est-ce que je pourrais le faire ? Non, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je pense que si je rentre, ils mettent les mêmes gums. J'essaie de me fier aux éclaboussures, mais bon... Ce n'est pas super comme technique. Non ! Je te vois, je n'arrive même pas à prendre le virage. Je n'arrive pas à prendre le virage. Je n'arrive pas à prendre le virage. Il tourne en ce moment en 1'29, 1'30. L'écart est actuellement d'environ 3 secondes, 8. À mi-course. Massa occupe la première place. Juan Pablo Montoya est deuxième. Schumacher est en troisième position. Button est quatrième. Giancarlo Fusikela est cinquième. À la sixième place, Raikkonen. Drouli est septième. Et Cristofine est en huitième position. âge est une élégance. Message bien reçu. Demande d'arrêt noté. Je te recontacte. Encore ? Oh la la mais c'est pas possible Elle est où la trace ? C'est bon Ah mais le problème c'est que si je rentre au stand il va me rajouter de l'essence Il va me rajouter de l'essence, bah oui Ça sert à rien en fait, c'est ça le problème C'est que si je vais au stand il va me rajouter 20 tours d'essence donc je peux pas rien faire Donc on va annuler, on va finir le rempli comme ça malheureusement Du coup je peux faire aucun pari stratégique dans le jeu Je vais gagner une demi-seconde dans la troisième tension Reste concentré, il ne reste que 5 tours Massa met la pression ici Il vient de tourner en une vingt-neuf, soixante-quinze Il laisse Juan Pablo Montoya derrière lui 5 secondes 6 les 7 bar en ce moment Nous en sommes aux deux tiers de la course Massa occupe la première place Juan Pablo Montoya est deuxième Schumacher est en troisième position Izikela est quatrième Kimi Reikkonen cinquième Trouli à la sixième place Kline est en septième position Et Nico Rosberg est en huitième position Et Nico Rosberg est en huitième position Je ne sais pas quoi vous raconter Si ce n'est vivement la prochaine course Parce que bon là on va juste terminer Pas de changement de pluie, rien du tout à l'heure Le temps évoluit pas Il n'y a pas d'amélioration Super temps dans la troisième portion Ne t'en relâche pas Waouh je viens de tourner dans les temps de Yuji Vous en rendez vous rendez compte ? Non mais disons que voilà Je sais que la pluie c'est plus dur Là ça tourne moins bien par exemple Mais en terme de hiérarchie En qualification je suis dans les 10-15 Je ne peux pas me retrouver d'un coup Dernier à prendre une seconde par Yuji Juste parce qu'il pleut Il faut être cohérent quoi 3 dixièmes de mieux dans la première portion Là je suis mon meilleur secteur J'ai toujours plus enculité quoi Bon certes j'ai fait plein d'erreurs Ca c'est ma faute mais A l'air régulier je termine dernier quand même Ca ne bougera pas beaucoup Je pense moins que j'aurais du désactiver la pluie pour la saison Parce que si y'a d'autres courses comme ça Autant vous dire que ça ne vaut pas la peine de regarder Mais regardez je te fais que ça n'arrive même pas à tourner Vous avez vu il est déjà à côté On va essayer de suivre On va essayer de suivre C'est comme un port Lui s'en fout Il va comme s'il se dessèque Et il y a encore un abandon peut-être devant Et il y a encore un abandon Si tu veux terminer quand même T'es dix-huitième Ouais c'est mon Toyota derrière On va finir un tour On va finir un tour Là par contre Ah non c'est parce que j'ai des projections Bon j'allais dire il peut encore plus mais... Mais regardez comme Maru prit en l'espace d'un virage, c'est incroyable ! Ah vas-y il passe ! Faut me laisser passer hein, Wilfosco ! Fizikella a réussi à réduire un peu l'écart, mais la course est bientôt terminée, alors il faudrait bien de passer à l'action ! Chouvarer pourrait bien être en danger ! L'écart actuel est de 2,7 secondes ! Fizikella termine une belle deuxième portion, il réduit l'écart qui existe déjà de pas moins de huit dixièmes ! Bon, on subit hein, j'vais pas vous dire autrement ! Autre chose ! Félipé Massa est en tête et a commencé son dernier tour ! Dernier tour pour Félipé Massa, il devrait gagner ! Félipé Massa a offert à la foule un grand bruit qui marquera les mémoires ! Dernier tour pour nous aussi, comme si c'est le dernier tour ! Félipé Massa se donne à fond pour gagner une place avant de franchir la ligne d'arrivée ! La course n'est pas encore terminée ! Bon après j'pense que si j'avais pu mettre les sticks par miracle, j'pense que ça aura rien changé de toute façon ! Parce qu'on aura totalement loin, personne ne sera arrêté au stand ! Le métaux change pas non plus ! On a y ce sont pas ! On a y ce sont pas ! Miquel Schumacher met le paquet dans la deuxième portion ! La différence s'accentue ! Deux secondes six ! Félipé Massa franchit le drapeau à Dernier et décroche le maximum de dix points ! Et la plus belle place du podium ! Non mais vous avez vu ! Je suis à deux à l'heure, j'arrive vraiment pas à tourner quoi ! Bon ça j'ai peut-être un peu le pneu musée, pas exagéré mais... Ben voilà quoi ! Je peux rien faire ! Même si le jeu chiche, qu'il y a toutes les courses de la saison, il pleut, c'est même pas la peine ! Je fais aucune course ! Alors ! Je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire que nous avons vécu un super week-end à Melbourne ! Ousberg manque des points ! Kline aussi ! Trois, six ! Barricade, cinq ! Lique et la quatre ! Schumacher, trois ! Monte les deux ! Messa, un ! Il ne va finit douzième ! On finit un tour et bon dernier ! Ok ! Donc pour le moment, Schumacher en tête du classement devant Massa ! Il prend la deuxième place du coup, puisqu'il a trois dans un kilo de quatre ! Un kilo qu'il a abandonné ! Schumacher, Coulter, Dreda, Villeneuve ! Bon on est toujours devant Villeneuve ! C'est bon ! Par contre on tombe à la dixième place ! Le championnat constructeur, on plonge à la septième position ! Bon ! On va voir ! Je vous dis le but ça serait quand même d'être au moins dans le top 5 ! C'est à dire devant Toyota tout ça ! Et pour l'instant c'est plus le cas ! Donc il va falloir se remotiver un peu ! Et ça sera le Grand Prix de Saint-Marin ! J'espère qu'il va pleuvoir ! Bon en tout cas on se retrouve pour ce Grand Prix là ! J'espère que ça vous a plu malgré tout ! Je vous dis à la prochaine ! Ciao tout le monde !